Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. A bientôt ! Un dimanche pas tout à fait comme les autres. Pour lutter contre l'hépatite, qui est l'un des points inscrits dans la stratégie de l'Agnos International, les Lions Club International du district à 103 à 4 se sont réunis pour une attraction sportive. Nous sommes ici au Carrefour Fidrosser, point de départ d'une marche à pied dénommée la marche du cœur. 9 km à parcourir, partant de l'as principal Carrefour Fidrosser au Carrefour Togbe en aller-retour. Cette marche pour deux raisons. La première, c'est que le cœur fait partie des organes vitaux que nous avons. Donc c'est pour entretenir notre cœur. Mais ensuite, c'est pour sensibiliser sur le diabète, le diabète qui est une cause mondiale au niveau de notre association internationale. Le mot de fin, c'est de remercier tous les amis lions, les amis non lions, qui ont accepté de se mobiliser pour faire cette marche avec nous. Je leur dis un sincère merci. Cette marche, nous l'avons organisée dans le cadre de nos activités. Vous savez que le Lions Club a des causes qu'elle défend, notamment le diabète, l'environnement, le cancer infantile, la vue. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons organisé cette marche pour la prévention du diabète. On l'a appelée marche du cœur. Le sport, ça fait la santé, ça aide pour le maintien de forme. Donc dès que l'idée est sortie de faire cette marche et de co-organiser ça, on a sauté dessus parce que c'est une très bonne chose de se retrouver déjà entre amis, lions et puis aussi de préserver et de maintenir la santé. La marche est très bonne. C'est aussi bien pour le cœur que pour l'organisme. Et puis c'est fait dans une ambiance conviviale, fraternelle. Donc c'est une très bonne marche. Pour les initiateurs, cette marche du cœur vise à prolonger leur durée de vie. Déjà après cette première escale à l'aller, ils sont tous confiants pour atteindre le sommet en retour. Vous savez que le sport, c'est nécessaire pour entretenir la santé. Ceux qui faisaient déjà du sport, pas de sensations particulières. Donc on a bien marché, on a transpiré et c'est bon pour l'organisme. On va faire le trajet et le retour. Une satisfaction d'avoir tenu. Je tiendrai le coup parce que j'ai un bénéfice à la fin. Une promesse bien tenue par les membres ayant participé à cette randonnée pédestre. Le sourire aux lèvres, les sportifs louent l'initiative. C'est une très très belle œuvre parce que cette marche se situe dans le cadre d'une œuvre pour le diabète. Et il est important que la communauté puisse être sensibilisée par tous les moyens. Parce que le sport est fortement recommandé. En temps normal. Tout s'est bien déroulé dans une ambiance très conviviale. C'était quand même assez intéressant de pouvoir faire cette activité sportive auprès de nos aînés, auprès des jeunes. Ça montre vraiment le cheminage qui entre les aînés et les jeunes. La première édition de la Marche du Coeur a connu son succès, m'attèle les participants. Le comité promet une autre meilleure aventure sportive l'an prochain. Vous voulez faire de votre talent un métier ? Développer votre professionnalisme ? Venez à Vidéolideur. 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 Cotez-nous BDP en face de la station MRS 95 96 91 53. Et Vidéolideur. Numérisez votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.